Abdeslam Bouchouareb, Emmanuel Endairo, Jean-Claude Enda-Amechi, Denis Christelle Sassoon-Guessot, Désiré Kabila Kiungou ou encore Mamadi Touré pour ne citer qu'eux, tous ces noms figurent dans le scandale du Panama Papers. Selon l'enquête inédite sur le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux, le ministre algérien de l'industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, a détenu une société établie au Panama, l'ex-conseiller à la sécurité du président rwandais Paul Kagame et ex-patron des services de renseignement, le général Emmanuel Endairo figure aussi dans les fichiers de la Mossack Fonseca. La société offshore dont il aurait été le directeur a été enregistrée aux îles vierges britanniques à la fin des années 80, mais désactivée en 2010. Autre conseiller de chef d'État, Jean-Claude Enda-Amechi, le nom du banquier ivoirien très proche de Laurent Gbagbo, apparaît en 2006 dans les fichiers de la firme panaméenne à travers une société offshore basée au Seychelles. Si aucun chef d'État africain en exercice n'est personnellement cité, des proches de certains dirigeants en revanche le sont, comme le fils de l'actuel président congolais Denis Sassoon-Guesso. Le nom de l'homme d'affaires et homme politique apparaît dès les années 90. Surnommé Kiki le pétrolier à Brazzaville, il aurait créé une société domiciliée aux îles vierges. Du côté de l'autre Congo, c'est la sœur jumelle du chef d'État qui est citée. Jeannette Désiré-Kabila Kiongou apparaît comme une cliente de Mossack Fonseca. Enfin, la veuve de l'ancien chef d'État guinéen, Lansana Conte, déjà citée dans une affaire de corruption, est aujourd'hui éclaboussée par ce nouveau scandale. D'autres personnalités africaines sont épinglées, telles que le fils de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kojo Hanan, le ministre angolais du pétrole ou encore l'homme d'affaires sénégalais, Pape Mamadou Pouille, arrêté en avril 2013 avec Karim Ouad et condamné à 5 ans de prison pour complicité d'enrichissement illégal. Sous-titrage ST' 501